Hop, juste avant que la vidéo ne commence, oui je sais, j'arrive un peu après la bataille sur ce sujet, c'est juste que j'ai mis un peu le temps à la sortir. Mais rassurez-vous, il n'y a pas trop de redites dans cette vidéo. Je me suis rendu compte en un peu en regardant tout ce qui avait été fait autour de ce sujet, autour du pack ligatus, que j'avais un angle très social, pendant que beaucoup de gens se sont pas mal tournés autour de la thune, notamment Dercomai par exemple qui a fait une très bonne vidéo où il parle surtout du problème autour de l'argent qu'il y a eu. Moi c'est plutôt autour du social, je parle un peu d'argent évidemment, mais plus qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça et qu'est-ce que ça implique. C'est un autre angle et évidemment tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi, c'est mon avis, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Le 28 avril dernier est arrivée une nouvelle fois une news concernant Star Citizen qui a fait trembler les joueurs. De rage pour certains, de dégoût pour d'autres et pour le reste d'exaspération. Et évidemment, comme tout ce qui fait polémique et du clic concernant le jeu, ça concerne la thune. Mais il s'est passé quoi exactement ? Comme beaucoup de personnes, je suis tombé sur l'info sur un site de presse spécialisé dans le jeu vidéo. En l'occurrence pour moi, c'était jeuxvideo.com, mais comme tous les journaux, on en fait leur clic gras ce jour-là, personne ne pouvait louper l'info. C'était une news laconique intitulée Star Citizen, un pack legatus contenant plus de 100 vaisseaux pour 29 000 euros. Ouais, ça fait un paquet d'argent. L'article explique brièvement que c'est un énième pack d'achat de vaisseaux comme il en existe déjà beaucoup. Simplement, il coûte carrément plus cher que n'importe quel skin de CSGO. Il est aussi précisé que c'est un pack premium, donc un bundle disponible uniquement si vous avez déjà mis plus de 1000 balles dans le projet. Mais bon, j'ai commencé par me méfier parce que jeuxvideo.com, les infos sont fiables généralement dans les grandes lignes, mais toujours légèrement déformés, ou du moins un petit peu remis en forme, histoire d'attirer plus facilement le chaland et donc du clic. Et pour ça, quoi de mieux que Star Citizen ? Depuis les débuts du projet, c'est une machine à polémique et à débat non constructif. Je vous laisse d'ailleurs imaginer les commentaires d'une telle news, c'était la guerre totale, comme d'habitude. Je tiens à préciser qu'en réalité, je n'aurais jamais parlé d'un tel sujet polémique pour un sou si je ne l'avais pas vu sur une news sur le site Developez. Developez, c'est un site de news de l'univers de l'informatique plutôt sérieux. Certes, il y a une rubrique de news jeux vidéo, mais quand ça parle de news jeux vidéo, c'est plutôt pour annoncer des changements dans des moteurs, dans des bibliothèques. Ça parle quasiment jamais d'un jeu précis. Du coup, c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Si même Developez s'y met, c'est que ça soulève quelques questions. Et donc, c'est pas inintéressant. Mais pour en revenir à cette news sur jeuxvideo.com, celle-ci ne faisait pas exception à ce formatage. Il est question de gros sous partout, de longs développements, de pas de date de sortie, etc. Comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil donc. Même si, il est quand même indiqué que vous n'êtes pas obligé de claquer cette somme pour jouer, et que les vaisseaux seront finalement achetables in-game, sans avoir besoin de passer par la case carte bancaire. C'est un bon point de l'avoir noté. Mais j'ai quand même voulu vérifier la source. La source de jeuxvideo.com, c'est PC Gamer, qui a un article qui dit quasi la même chose à des petites différences de prix près. Ça dépend de comment on considère le pack. La source de PC Gamer, c'est MMO Pulse, qui a un article qui dit pareil que les autres, mais qui donne comme source, un poste du Spectrum. Et ce poste est selon moi très révélateur de ce qu'il s'est passé. C'est pas un poste fait par un membre de l'équipe, mais par un backer qui a remarqué ce nouveau pack et qui s'est empressé de le notifier. CLG n'a pas explicitement communiqué dessus, d'autant plus que le site renvoie vers une 404 si vous n'avez pas lâché 1000 balles d'abord. Donc, pour tomber dessus, il faut le vouloir. Et c'est ça que je trouve un peu étrange. C'est un pack qui n'a pas été annoncé, il a fallu le trouver pour le mettre au jour. Et sans ce poste Spectrum de la part de l'utilisateur, il est fort probable qu'on ait mis encore un bout de temps avant de tomber dessus. Je n'ai pas de stats précises à ce sujet, mais je me doute que les personnes ayant lâché plus de 1000 balles dans le projet ne sont pas super nombreuses. Donc, si CLG a choisi de ne pas communiquer à ce sujet, c'est qu'ils avaient une raison. Et la raison est toute simple à mon avis. La peur du bad buzz. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Les gens se sont vite arrêtés au prix en disant que c'était une honte, qu'ils prenaient les gens pour des vaches à lait. D'autres se sont levés pour défendre CLG bec et ongles, en disant que rien n'obligeait les gens à acheter. C'est vrai que c'est un peu con. Personne n'oblige les gens à l'acheter. Et, comme je l'ai dit, seuls les gens qu'on peut considérer comme baleines peuvent tomber dessus. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, les baleines dans le jeu vidéo, ce sont les personnes qui mettent énormément d'argent dans un jeu. Et généralement, ce sont eux qui font vivre les free-to-play et les jeux à cash-shop. Parce que, quand je dis énormément, c'est des sommes parfois effrayantes. En moyenne, 64% des revenus des jeux comme les gacha games sont générés par environ 0,23% de leurs utilisateurs. C'est énorme ! Imaginez les sommes qui peuvent claquer ! Ah bah, on doit pas être bien loin de mon budget bouquin, en fait. Et pour Star Citizen, c'est un peu pareil. Deux millions de joueurs pour 186 millions de dollars de budget, ça fait 90 balles par personne environ. Or, étant donné qu'on peut acheter le jeu pour bien moins que ça, forcément, ça veut dire que des gens ont mis de la thune dedans. Et parfois, beaucoup plus que la somme de départ. Ce pack-là, finalement, n'est qu'un regroupement et une mise à jour de packs déjà bien chers, comme un existant déjà à 18 000, à destination à la fois des baleines très fortunées, ce qui est une démarche crado, certes, mais compréhensible. Et surtout, ce ne sont pas les premiers à faire ça. Mais aussi des organisations. En effet, certaines organisations de plusieurs dizaines de joueurs, particulièrement soudés, peuvent se permettre d'acheter de tels packs. Surtout quand les vaisseaux ne sont pas liés aux comptes et qu'on peut les échanger. Si vous êtes beaucoup, ça revient bien moins cher. D'ailleurs, après quelques investigations de ma part, il semblerait que ce pack ait été justement créé pour contenter une organisation qu'il avait expressément demandé. J'ai vu plusieurs commentaires allant dans ce sens, mais bon, c'est pas sûr non plus. Hop, petite parenthèse avant de continuer. Concernant les organisations, j'ai trouvé une interview d'Eric Kieron Davis qui explique pourquoi CLG a fait le pack Legatus. Je cite Ouais, ça valide à la fois la théorie de l'organisation et à la fois c'est un peu random. Ils auraient pu le sortir un peu de n'importe quand, cette excuse. Bref, fin de la parenthèse. Mais même si ce pack est à l'origine une demande d'une grosse organisation, pourquoi CLG a dit oui ? Il le savait que ça allait chier quand ça se saurait. Pourquoi le faire et tenter de le cacher, alors que le fait qu'il tente de le cacher donne l'impression que justement il savait que ça allait chier ? C'est complètement paradoxal. Certes, les gars de la com savent, je l'espère, qu'ils ont une image de merde auprès du grand public. Mais à la limite, on peut penser qu'ils ont dû se dire, tant pis, perdu pour perdu, autant y aller à fond. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais sauf que là, ça a fait pas mal chier des types de la communauté, y compris francophones, en témoignent les divers articles de réaction. Déjà, il y a les exaspérés du système qui en ont marre d'être pris pour des cons. Si des gens veulent mettre 30 000 balles dans le truc, ils le peuvent déjà sans avoir à le dire à tout le monde. Faire un pack comme celui-là, c'est se donner une mauvaise image une fois de plus pour un gain minime. Certes, c'est une entreprise. Son but est de faire, techniquement, du pognon avant tout. Même si, quand vous achetez un vaisseau, c'est directement reversé dans le budget du projet. Ce n'est pas un gain, en fait, ce n'est pas un bénéfice qui est fait pour l'entreprise. Mais c'est surtout un projet commun. Il convient d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Et surtout, de rester respectueux des backers. Mais aussi, il y a ceux qui en ont marre de voir CIG donner délibérément du grain à moudre aux haters. Ce genre d'action, même discrète, a des conséquences sur l'entreprise, le jeu et la communauté. Il n'y a pas si longtemps, CIG avait annoncé la vente préliminaire des balises de terrain alors même que la mécanique n'est toujours pas prête. Et là, ils remettent le couvert avec quelque chose d'aussi inutilement polémique. Ça a un côté désespérant, en fait. Une fois de plus, le marketing de CIG tombe dans un travers particulièrement chiant. Le travers de la Tour d'Ivoire. Ou le travers du Et le problème de ce genre de truc, c'est que ça peut très vite partir en couille. Et quand même les backers et des types qui aiment le projet commencent à en avoir marre, c'est qu'il y a un souci. C'est d'autant plus ironique que nous avions eu un débat quelques jours auparavant entre certains créateurs à propos de notre image. Certains pensaient que nous pouvions rester nous-mêmes, individuellement. Nous n'avions pas assez d'influence sur les gens pour se soucier de ce que nous faisions. Et que... YOLO, merde ! D'autres pensaient que justement, même à notre niveau, nous nous devions d'être exemplaires pour éviter les dérapages et autres procès d'intention. Et là, bim ! A peine quelques jours plus tard, CIG arrive en mode « Rien à foutre les gars ! » L'image ? Non, non, moi je connais pas. Après, en soi, si on prend du recul, c'est assez inoffensif ce qui s'est passé. Techniquement, c'est un truc qui est arrivé sans que cela n'impacte la majeure partie de la communauté et qui n'est destiné qu'à une poignée extrêmement restreinte de gens. Sauf que prendre du recul, c'est chiant. Peu de gens le font et je les comprends. Star Citizen, c'est un jeu où il est facile de taper dessus concernant le pognon, en plus du fait que, ben, en France on a un problème avec la thune, parce que les sommes qu'il faut engager pour certains vaisseaux sont énormes et affichées. Mais, ironiquement, les gens oublient qu'un jeu comme PUBG a engrangé plus d'argent durant son Early Access que Star Citizen jusqu'ici. Pourquoi ? Parce que les sommes sont bien moindres, mais mises bout à bout font beaucoup plus. Il est plus facile de se rappeler qu'on a acheté un vaisseau à 150 balles plutôt que 30 skins à 5 balles. Ça fait partie de ces petits moments où le cerveau brain fuck. C'est un effet psychologique connu et étudié. Mais à cause de ça, ça fait franchement chier de voir arriver des packs comme ça. C'est donner facilement des arguments à la con à des personnes qui veulent taper sur une communauté qu'ils pensent être pleine de pigeons. Je pense que le temps est plus que venu pour C&G de remettre en question son système de financement et penser à son image. Ou du moins, dire au département marketing de se calmer un petit peu, parce que là, ça sont les bons rôlants d'entreprise où les marketeux sont considérés comme des dieux. On commence très clairement à voir les limites du modèle économique à base de ventes de vaisseaux. Il serait peut-être temps de penser à une transition et d'arrêter de sortir des ventes conceptuelles à n'en plus finir pour faire des packs super chéros. Peut-être pas directement de passer au mode buy-to-play seulement, parce que la sortie est encore loin et je ne sais pas la gueule des finances du projet. Mais au moins quelque chose de moins contraignant, comme par exemple les skins. Ça fonctionne toujours des skins. Et c'est parfois plus rentable quand c'est moins cher. Même si personnellement, je n'ai jamais mis plus que la somme nécessaire dans un jeu pour jouer. Je ne suis pas client de ce genre de choses. Mais plutôt que de gueuler contre C&G en mode no-brain, je vous propose de faire ça plus tranquillement. Les développeurs sont à l'écoute mine de rien. Et si de nombreuses personnes commencent à s'élever contre ce système en arrêtant de payer des ventes conceptuelles et en proposant des solutions alternatives, peut-être qu'on aura un changement. Ouais, je sais, c'est complètement idéaliste. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai attendu un petit peu avant de traiter ce sujet, parce que d'une part je ne voulais pas passer pour un gros crevard qui s'accroche à un bad buzz, mais aussi je voulais attendre que les esprits refroidissent un peu. C'est toujours mieux pour discuter. J'ai simplement voulu mettre les choses à plat, comme je le fais habituellement. J'espère que ça aura aussi éclairé certains d'entre vous sur cette affaire, qui a été un petit peu selon moi inutilement médiatisée, mais qui soulève des questions importantes. J'espère aussi ne pas avoir à refaire ce genre de vidéo, parce que ça veut dire que ça aura encore dérapé. Et je n'ai pas franchement envie que ça arrive. Si d'ailleurs vous avez aussi d'autres infos qui peuvent aider à compléter cette vidéo, voire même totalement invalider ce que j'ai dit, c'est possible, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant. Sur ce, n'oubliez pas Utip, Twitter, Discord, tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada